la bible est en train de nous dire les saintes écritures déclarent jacob arrive chez l'haban quand il est arrivé chez l'haban la bible juif dit ceci la place on dit là-bas l'arméen on dit l'haban le sorcier l'haban était un sorcier c'est lui le beau-père maintenant de jacob si vous êtes chrétien je ne vous encourage pas d'épouser des païens si tu épouses une païenne tu as épousé la fille du diable c'est satan qui sera ton beau-père et les démons seront tes beaux-frères la bible interdit il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lignée je vais les convertir qui es-tu toi tu convertis les gens depuis quand jacob arrive il est attiré par la beauté la belle taille de rachel le visage beau de rachel et jacob ne regarde pas l'identité de la belle famille jacob ne sait pas que l'haban est un sorcier et quand il arrive il a fait la femme il a aimé cette femme il parle à l'haban il dit l'haban je vais épouser ta fille l'haban lui dit toi même fixe la donne et jacob dit je vais travailler 7 ans pour toi 7 années de vie me posez pour toi pour que tu me donnes ta fille l'haban a dit oui d'accord je préfère te les donner que te donner à une autre personne écoutez ce que la bible dit les 7 années firent comme quelques jours aux yeux de jacob parce qu'il aimait rachel tu es amoureux d'une femme toi même tu dis je vais travailler 7 ans pour l'épouser chaque année quand tu travailles à quoi tu penses à la femme c'est ce qui m'étonne mes bien-aimés bible dit les jours du mariage après 7 ans de travail l'haban son beau-père organise une fête la bible dit les gens ont buit les gens ont mangé les jours du mariage jacob est parti dormir jacob a épousé jacob même quand ils ont fini la fête le beau-père voulait prendre rachel sa fille qui s'était marié il va prendre la grande sœur a fait rentrer la grande sœur dans la métro de jacob vous pouvez voir on a pris la grande sœur il a aligné là-bas et puis quand l'homme se réveille il constate qu'il est avec la grande sœur la bible dit quand jacob s'est réveillé danger de se marier la nuit la nuit dont je parle ici ce n'est pas la nuit comme minuit ou l'honneur se marier sans la lumière dont se marier sans la lumière on sera toujours trompé quand on veut se marier sans le christ on nous donnera ce qui n'est pas dans la volonté de dieu l'erreur de jacob il a fait le mariage la nuit beaucoup de frères se sont mariés quand ils étaient des païens et aujourd'hui ils souffrent sérieusement vous avez marié les filles des ténèbres et aujourd'hui le malheur vous arrive jacob s'est réveillé danger comme s'est réveillé dis au beau père qu'est ce que tu m'as fait j'ai travaillé pour toi pour épouser rachel et pourquoi tu m'as donné léa son beau père les regarde droit dans les yeux vous voulez demander pardon vous voulez dire je me suis trompé il regarde jacob il dit jacob ce n'est pas notre coutume et nous les petites sœurs ne se marient pas avant les grandes sœurs jacob a été victime de la coutume et le moyen où on peut voler le mariage c'est lorsqu'on ignore la coutume de la famille où on veut se marier connaissez vous la coutume est ce que vous savez lorsque le problème va vous arriver certaines personnes on les a détruits dans le mariage à cause de la coutume les jours de la coutume on te prépare un repas on t'a dit faut le manger je ne sais pas moi quoi maillé moi je ne sais pas quoi on t'a dit mange ça tu arrives là tu regardes ton père tu regardes ta mère on t'a fait comme ça vous voyez avant de s'engager vous devez connaître leur coutume ne prenez pas à la légère la coutume et la belle famille où tu es en train de mettre tes pieds les femmes qui sont stériles à cause de la belle famille les femmes qui sont stériles à cause de la dote qui n'a pas été bien partagé vous avez partagé mais vous n'avez pas donné à l'oncle François son arme vous ne lui avez pas donné le nzamba à cause seulement de le nzamba là on oublie que tu as donné 3000 dollars de la dote et l'oncle rentre et il dit on verra si l'autre elle aura un emploi non c'est la coutume et pour cela quand on fait se marier le bien qu'on doit connaître la belle famille et la coutume il dit jacob j'imagine si c'était au con on allait lui dire au tout la gité oh mais qu'est-ce que tu m'as fait beau père non non je ne sais pas même pourquoi tu m'as donné ta fille il dit c'est n'est pas notre coutume tu n'avais pas demandé à pourquoi on ne lui avait pas dit cette coutume là avant qu'il s'est marié il y a des choses c'est à toi de découvrir télélélira pas on télélélira pas arrêtez de vous abuser avec du mariage Bible est dit mais si un père consent de donner sa fille au mariage ce n'est pas un pasteur qui peut marier c'est les parents si leurs coutumes sont compliquées même étant chrétien tu vas connaître le problème si tu n'as pas fini leur argent de la donne tu risques de ne pas avoir des enfants même étant chrétien c'est un pouvoir que tu as donné à la famille à donne à une puissance que tu ne peux pas comprendre père là qui est en train de parler il faut bien le connaître si ce n'est pas votre coutume jacob est parti dormir on peut comprendre que jacob avait bu quand on le fait entre Léa il couche avec Léa peut-être il ne le saura pas elle est une femme que tu as observé pendant 7 ans même si tu es ivre quand tu vas toucher Léa tu comprendras que ce n'est pas la taille de Rachel bon supposons qu'il était ivre bon Rachel maintenant Rachel pourquoi Rachel n'est pas avec son mari dans la chambre est-ce qu'elle aussi elle était ivre Rachel sait que c'est son mari la fête s'est organisée t'es assise à côté de son mari maintenant la nuit la Bible dit la sœur qui se retrouve là-bas parce que Rachel était complice je ne sais pas